First time, I'd like to ask you a few questions. That's very important, but you must cooperate. One, two, three. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec encore un des grands architectes de livres illustrés d'aujourd'hui, j'ai nommé Olivier Dallec. Il a participé à plus d'une centaine de livres, dont des bandes dessinées, du dessin de presse, de l'illustration d'humour, des livres jeunesse. Enfin, est-ce que ce sont vraiment des livres jeunesse ? Les enfants sont-ils les seuls à devoir saisir le sens du livre ? La gravité du message est-il proportionnelle à la taille de son lecteur ? Écoutez donc cet épisode et peut-être lirez-vous votre prochain livre illustré avec un regard bien différent. Et si vous aimez ce podcast, merci de prendre le temps de le noter et de commenter sur Apple Podcast afin de faire entendre les voix de ces artistes qui vous sortent de l'ordinaire. Merci pour eux et évidemment pour le podcast. Allez, je vous laisse avec Olivier. Bonne écoute et à bientôt. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, il faut bien commencer quelque part et j'aime bien commencer par le commencement du coup. C'est-à-dire le parcours et comment tu en es venu à faire de l'illustration ton métier ? Alors, mon parcours en fait il est assez banal. On commence à quel âge ? Comme tu veux, je ne sais pas, c'est des souvenirs qui remontent à loin. Bon alors moi, c'est vrai que j'ai toujours dessiné, ça a toujours été pour moi un mode d'expression. Après, voilà, j'ai fait des études assez classiques, collège, lycée et puis... Mais au moment du lycée, du collège, il y a peu de gens qui se disent tiens, je vais faire de l'illustration à un métier ou quoi ? Ouais, mais je ne me suis pas du tout dit ça. D'ailleurs, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Moi, j'ai commencé à faire une fac d'art plastique à Strasbourg parce que je ne savais pas vraiment justement si je voulais faire de l'illustration ou autre chose. Et tu habitais à Strasbourg ? Non, je n'habitais pas à Strasbourg. J'habitais à l'époque Nancy, enfin dans l'Est de la France quand même, mais je n'étais pas à Strasbourg. Et après cette fac d'art plastique, je me suis retrouvé à... Je ne faisais toujours pas ce que je voulais faire, donc j'ai passé quelques concours d'école et je me suis retrouvé aux Arts Appliqués à Paris, en fait, à Dupéret. Comme par hasard ? Ouais, enfin j'étais... Tu as quand même fait des démarches pour y arriver ? Ouais, j'avais passé quelques concours, j'avais envoyé des dossiers, mais voilà, mais sans... Toujours pareil, sans vraiment savoir ce que j'avais envie de faire. Et je me suis retrouvé dans une section en plus qui s'appelait à l'époque communication visuelle, je crois. En gros, c'est de la pub, enfin du graphisme et de la pub. Et bêtement, je me suis dit, bon bah voilà, tu vas bosser en agence de pub comme directeur artistique. Et j'ai commencé par ça, j'ai commencé à faire des stages dans des agences de pub, à bosser un an dans une petite agence à dessiner des boîtes de pizza et ce genre de trucs. Et en fait, là je me suis dit, mais bon, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, ça ne m'intéresse pas. Et donc c'est là où j'ai commencé à me pencher un peu plus sur l'illustration. Enfin j'ai découvert en fait l'illustration un peu par hasard, l'illustration jeunesse et la BD par hasard. Je n'étais pas un gros lecteur de BD ou de livres illustrés. Et puis... Ce qui me fait me demander, comment tu pouvais être attiré par tout cet univers graphique ? Ouais, parce que déjà j'avais des copains aux appliqués qui s'y intéressaient vachement et puis qui m'ont montré des choses, qui m'ont fait découvrir pas mal de gens. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait une petite galerie d'illustration qui s'appelait la galerie... Naturellement, j'ai oublié. Enfin bref, j'ai commencé à fréquenter un petit peu les galeries d'illustration, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. J'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait en édition. Et puis là je me suis dit, en fait, ça a l'air assez marrant. Donc voilà, j'ai démissionné de mon boulot dans cette agence de packaging. Et puis j'ai commencé à faire du dessin de presse au départ. Un petit peu pour Libé, pour Le Monde. Et puis moi j'étais déjà super content d'être publié, même de façon très aléatoire dans la presse. C'est-à-dire comment on arrive à faire du dessin de presse pour Libé, pour Le Monde ? On envoie les dessins, le book et puis... Ouais, voilà, ça s'est vraiment fait comme ça. J'ai démarché des gens, j'ai fait tout le tour ensuite de toutes les maisons d'édition avec mon book Sous le bras. À l'époque, les gens vous recevaient encore, donc c'était possible de rencontrer le directeur artistique des maisons d'édition et de leur montrer votre boulot. Aujourd'hui c'est vrai que ça se fait plus, c'est plus possible, parce qu'il y a trop d'illustrateurs. C'est bouché quoi. Ouais, c'est un peu plus bouché je pense. Et donc, il y a une première maison d'édition qui m'a fait travailler, qui à l'époque était Gallimard, et qui m'a proposé d'illustrer un album jeunesse qui était sur la musique cubaine. Et voilà, j'ai fait mon premier livre illustré, au début en ramant un peu, en ne sachant pas très bien ce que c'était qu'un livre illustré, et puis voilà, puis on en fait un premier, un deuxième, un troisième, et puis finalement ça vient comme ça, et on se dit mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis on finit par écrire ses propres histoires, on finit par travailler sur ses propres projets au bout d'un moment. Et Gallimard, il a juste vu tes dessins de presse, et s'est dit tiens, c'est pour être intéressant ? À l'époque je faisais un peu d'illustration pour moi comme ça, mais je n'avais rien dans mon book, j'avais peut-être 10 ou 15 dessins, sur des thèmes que je m'étais donnés. Ah oui, donc tu avais quand même travaillé le dessin ? Oui, j'avais un petit peu travaillé. Là je commençais un petit peu à me dire, mais j'ai envie de faire ça en fait. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire des illustrations. Donc j'avais commencé à me créer un petit book d'illustration, mais qui était vraiment, c'était pas grand-chose. Et rien que ça, ça suffit à Gallimard de dire ok, on y va. Ouais, après ils m'ont donné ma chance, et ils se sont dit, on te fait faire un essai, et puis on va voir. Après j'étais dans un rapport à l'illustration qui était totalement différent aussi. Moi je crois que j'ai compris assez tardivement ce que c'était que l'illustration en fait. Et est-ce que c'était qu'illustrer un livre ? Est-ce que c'était que... Alors quelle définition tu pourrais en donner aujourd'hui ? Vu que visiblement tu l'as un peu intellectualisé... Ouais, c'est-à-dire que, bon déjà aujourd'hui, je travaille de plus en plus sur mes projets, donc ça change déjà beaucoup. Je pense que quand on aborde un texte, déjà la première chose à faire c'est d'oublier le texte en fait. Et c'est pas... Apporter un texte qui est déjà écrit par quelqu'un d'autre ? Ouais, ouais, ouais. Ce qui était le cas en fait, quand Ganimard m'a proposé de travailler pour eux, ou quand d'autres maisons d'édition comme Flammarion, ou comme d'autres m'ont proposé des textes. C'est-à-dire que... Je crois que la première erreur qu'on fait, c'est quand on débute dans ce métier, c'est de coller au texte en fait, c'est d'être omnibulé par le texte. En fait je crois que le texte, il faut l'oublier, et ensuite il faut raconter sa propre histoire dans son dessin. Quand on est illustraté, on est aussi co-auteur d'un livre. Donc à partir de là, le texte va enrichir l'image, et inversement l'image va enrichir le texte. Donc je crois qu'il faut complètement mettre le texte de côté et puis travailler sur son histoire en fait. Et donc ta définition de l'illustration aujourd'hui, ça serait ne pas coller au texte quoi ? Bah ça serait, ouais, raconter une histoire dans l'histoire en fait. Il faut se raconter des histoires. En fait, on est comme un gosse quand on dessine, on se raconte des histoires en fait. Quand on voit un enfant dessiner, il se raconte des histoires. Il est sans arrêt en train d'inventer des histoires dans son histoire. Et je crois que c'est ça le travail d'illustration aussi. Et tu redécouvres ça un peu à chaque album ou tu sais, c'est venu assez vite ? Ah non, vraiment, vraiment. Et c'est vrai parce qu'à un moment, quand j'ai commencé l'illustration, je me suis dit, bon, le problème c'est que tu vas vite en faire le tour et ça va vite te lasser. Et plus je fais des livres, plus j'ai une vraie liberté et plus j'ai l'impression de... À chaque fois que je fais un nouveau livre, je me dis, mais en fait, celui-là est vraiment mieux que le précédent. Et une fois que j'en fais un nouveau, je me dis, mais putain, c'est ce que tu as fait il y a deux mois, c'était vraiment pourri. Et donc, en fait, j'ai vraiment l'impression d'apprendre un peu ce métier à chaque fois. Mais je me dis que j'ai toujours ce sentiment d'avoir perdu beaucoup de temps. Ah oui ? Oui, d'avoir compris un peu, de comprendre ce que c'est que l'illustration, d'avoir compris très tardivement. Du coup, c'est une redécouverte à chaque fois, c'est l'aventure à chaque fois. Oui. Est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est enthousiasmant ? C'est les deux. C'est-à-dire que c'est dur parce que je trouve que travailler sur ces projets, travailler sur... Forcément, c'est dur parce que forcément, il faut piocher. Il faut aller chercher vraiment le sujet qui t'intéresse. C'est toujours un truc qu'on déroule. C'est du temps. Et puis en même temps, c'est super enthousiasmant. Parce que quand tu finis un livre et que t'es à peu près content de ce que t'as fait, c'est assez génial. Alors tu parles de temps. Je sais bien que c'est complètement aléatoire et que le temps d'un livre, c'est pas le temps de sa confection, mais c'est aussi le temps de sa réflexion, etc. Mais du coup, ça prend combien de temps à peu près de faire un livre dont tu peux être fier à la fin ? Si on parle du temps de maturation, il y a des idées que j'ai eues il y a trois ans et que je commence à travailler sur le livre. Physiquement et concrètement. Après, il y a des bouquins que j'ai faits en deux mois parce que l'idée est venue comme ça hyper vite et le déroulé est venu hyper vite. Et en fait, ça a été hyper simple. Et puis il y a des bouquins sur lesquels on rame parce qu'on sent que ça pourrait être mieux. Dans ces cas-là, tu mets ça de côté pendant plusieurs mois et puis tu reviens plus tard. Mais en fait, c'est très très variable. Il y a des livres sur lesquels je peux passer deux mois et il y a des livres sur lesquels je peux passer beaucoup plus de temps, un an, deux ans. Aujourd'hui, tu vis complètement de l'illustration jeunesse en tant que telle. J'imagine, j'en parlais dans le dernier épisode, il faut quand même produire beaucoup de livres par an pour en vivre au final. Du coup, cette maturation de livres de trois ans ou de deux mois elle devient compliquée à un moment, non ? Oui, complètement. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que du coup, tu es quand même obligé aussi de prendre des bouquins qui sont plus de la commande. Moi, j'accepte aussi des textes que je n'ai pas écrits parce que je n'ai pas le choix et parce qu'il faut aussi en vivre. Donc, moi, je distingue en fait deux choses. Je distingue vraiment les livres que je fais entièrement et les livres que je ne fais pas entièrement. Alors, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Je dis juste qu'il y a une partie de mon travail sur laquelle je sais que je vais mettre beaucoup plus de temps. je sais que j'ai besoin de temps et voilà. Et l'autre partie qui est... C'est-à-dire que quand tu reçois un texte qui est écrit, forcément, ça va beaucoup plus vite. Tu lis, tu as des images qui viennent en tête et tu peux commencer très rapidement. Et ça, pour moi, c'est deux choses qui n'ont vraiment rien à voir. Donc, moi, je réponds à des travaux de commande. J'illustre certains livres aussi aux États-Unis pour des raisons financières. Enfin, pas que, mais c'est vrai que ça aide quand même beaucoup. Cette question, c'est intéressant parce qu'on en a parlé avec d'autres invités. Comme quoi, aux États-Unis, ce n'était pas du tout la même économie parce qu'en fait, il n'y avait pas le même système de droit d'auteur, qu'il y avait moins d'éditeurs, du coup, moins d'auteurs et du coup, c'est plus facile d'en vivre. C'est ça, en fait. Alors déjà, ce sont effectivement des éditeurs plus gros. C'est quand même des gros groupes. Et puis, on a vraiment le sentiment d'être un maillon, un tout petit maillon de la chaîne du livre quand même. C'est vrai qu'il n'y a pas ce rapport de l'auteur en France qui est un peu, comment dire, l'auteur est quand même, quoi qu'on en dise, très respecté et le travail de l'auteur est très respecté. Aux États-Unis, c'est assez différent quand même. C'est vrai qu'on est beaucoup mieux payé, on va dire, en avaloir, en avance sur droit. Les droits sont à peu près les mêmes qu'en France, mais c'est vrai qu'il y a aussi une diffusion qui est beaucoup plus importante. C'est-à-dire que le marché américain est effectivement beaucoup plus gros. Donc oui, on est mieux payé. Mais en même temps, il y a quand même ce truc où, quand l'éditeur te dit que le pull du petit garçon doit être rouge, par exemple, il doit être rouge. Et on sent que c'est plus compliqué d'en discuter. C'est vrai qu'il y a quand même un marché qui génère beaucoup d'argent et le fait que ça génère beaucoup d'argent, du coup, forcément, on est un peu moins libre. Du coup, on parle moins des auteurs aux États-Unis ou ils sont quand même valorisés ? Alors ça, je ne sais pas trop encore. C'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi. Je pense qu'il y a des auteurs stars aussi aux États-Unis. Il y a des auteurs qui vendent beaucoup et qui sont des vrais auteurs. Avant d'arriver à ce stade-là, c'est un peu comme Hollywood. C'est les producteurs qui décident. Oui, j'ai un peu ce sentiment-là. Après, je n'ai jamais proposé pour le moment de projet aux États-Unis, c'est-à-dire de texte et d'image. J'ai toujours répondu à des commandes, en fait. Donc, c'est un peu différent aussi. OK. Tout à l'heure, tu parlais de sujets qui t'intéressent. À chaque nouveau livre, tu redécouvres des sujets. Du coup, on a pu voir dans certains de tes livres comme Louis Ier, le roi des moutons, et Waterloo et Trafalgar, des choses comme ça, où tu abordes des sujets un peu politiques. Est-ce que c'est les sujets qui t'enthousiasment le plus actuellement ? Enfin, ils ont été écrits il y a un petit bout de temps, mais est-ce que c'est ces sujets-là qui t'enthousiasment le plus ? Oui. Après, moi, tous les sujets m'intéressent. Mais c'est vrai que... Enfin, après, faire un livre, c'est politique. C'est politique parce que tu délivres un message ? Forcément, oui. Je veux dire, quand... Ne serait-ce que... J'y pensais ce matin, parce que je devais dessiner, par exemple, une famille. Enfin, des parents et un enfant. Rien que ça, pour moi, déjà, c'est politique. Parce que tu peux imaginer des parents et un enfant de plein de façons différentes. Je veux dire, ça peut... Oui, mais après, c'est ta vision. C'est pas forcément une vision que t'as envie de... Que les gens s'approprient, non ? Enfin, après, il faut redéfinir ce qu'est la politique. Oui, complètement. Mais... Enfin, moi, je suis pas là pour délivrer des messages, en fait. Moi, j'ai envie d'écrire des histoires, avant tout. Il se peut que dans cette histoire, il y ait... Enfin, oui, il y a forcément des intentions. Il y a forcément... Après, dire que c'est politique, c'est... Enfin, c'est quand même... C'est quand même un grand mot, mais... Après, les sujets abordés sont des sujets autour de la politique, c'est-à-dire, je sais pas, le diktat ou... Parce que souvent... Alors, moi, je travaille beaucoup en écoutant la radio, en fait. Et quand j'écoute les infos, il y a des sujets d'infos, en fait, qui, je trouve, sont des vrais sujets politiques, en fait. Ou sont des vrais sujets juste d'addition, en fait. Par exemple, là, le dernier livre que j'ai fait, il s'appelle « C'est mon arbre à l'école des loisirs », enfin, édition Bastel, qui raconte juste l'histoire d'un écuré qui est dans un arbre et qui décide que cet arbre sera son arbre et qu'en fait, personne n'a le droit d'y aller. Et du coup, il se demande comment est-ce qu'il peut protéger cet arbre. Et du coup, il imagine qu'il va construire une palissade autour, puis un mur, puis... Ça, c'est politique. Ouais, mais le sujet juste de la propriété, déjà, c'est... Donc, pour moi, c'est aussi un sujet extrêmement jeunesse. C'est-à-dire que la propriété... Il suffit de regarder un enfant. Je veux dire, la propriété, c'est... Moi, ils sont au plus jeune âge, ça va être hyper important. Ça, ça m'appartient, ça, c'est à moi, ça, je te le prête, ça, je te le prête pas. Donc, déjà, il y a un sujet qui est vraiment jeunesse. Ensuite... Alors, si je... Je suis désolé de t'interrompre. Mais il y avait un film qui s'appelait « Les dieux se sont tombés sur la tête », où c'était des adultes qui se rendaient compte de la propriété à cause d'une bouteille de coca qui était tombée au milieu de leur univers. Et ils n'avaient aucune idée de ce que c'était que la propriété. Et à ce moment-là, ils l'a découvert. Alors, c'était pas... C'était un peu extrême et c'était agglou. Mais du coup, là, le sujet de la possession pour les enfants, enfin, ça pourrait être, si on n'était pas dans cette société, un sujet qui s'adresse aussi aux adultes, quoi. Ah ouais, ouais, complètement. Mais moi, je... Enfin, quand je fais des histoires, de toute façon, je pense pas forcément aux enfants. Moi, je... Un sujet... Un livre jeunesse, c'est... Pour moi, je veux dire, c'est... Moi-même, j'en achète pour moi, parce que j'adore ça. Et moi, je trouve que ça devrait... Enfin, ce n'est pas réservé qu'aux enfants. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord. Je parie que toi. Et d'ailleurs, que... Enfin, moi, je me définis pas comme illustrateur jeunesse. C'est vrai que je me définis comme illustrateur avant tout, avant d'être illustrateur jeunesse. C'est vrai qu'on a tendance un peu à séparer. Enfin, énormément séparer, d'ailleurs. Les auteurs BD, les auteurs jeunesse, les illustrateurs de presse. Enfin, pour moi, on fait tous la même chose. On raconte des histoires. On fait tous de la politique. Ouais. Ben oui. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ceci dit, tu viens là aussi du dessin de presse. Du coup, t'as eu accès à ce dessin un peu politique, quoi. Ouais, peut-être. Peut-être. Je me rends pas bien compte, mais... Moi, enfin, ouais, peut-être. Mais cette idée de délivrer un message, c'est intéressant parce que la maison d'édition, l'école des loisirs, quand elle s'est montée, elle s'est définie en tant que maison d'édition qui ne voulait justement pas délivrer le message et qui voulait juste raconter des histoires. En fait, pour toi, au final, même si on part de ce constat, on fait un peu de politique, quoi. Ben... Après, c'est... Oui, qu'est-ce que c'est que la politique ? Mais moi, je... Enfin, je... Moi, avant tout, je raconte une histoire. Après, on y voit aussi ce qu'on veut y voir. Je veux dire, ce livre, par exemple, sur cet écureuil qui imagine un mur. Donc, en plus, on est dans le conditionnel. Donc, on ne sait pas trop si c'est dans le rêve de cet écureuil ou si ce mur existe vraiment. Alors, quand il est sorti, tout le monde m'a parlé du mur de Trump. Alors, évidemment, forcément, on y pense. Mais après, le mur, c'est un truc qui existe depuis... Enfin, la protection de l'habitat par une enceinte. Je veux dire, ça existe, à mon avis, depuis les premières habitations, quoi. C'est la grande muraille de Chine. Enfin, je veux dire, ça a toujours existé. Donc, après, je veux dire, un livre, pour moi, c'est un outil aussi. Je veux dire, c'est mon... Il y a une histoire. Après, cette histoire, on en fait ce qu'on veut. On peut, effectivement, l'orienter, si on veut discuter avec un enfant. Vers quelque chose de politique, où on peut juste s'implanter de cette histoire. C'est tout. Donc, après... C'est moi qui ai amené cette idée de politique sur le plateau. Non, mais ça me plaît. Moi, je trouve ça... Moi, je trouve ça intéressant, après, effectivement, d'aller un peu plus loin. Que les livres soient de vrais outils et de vrais sujets de conversation. Et je crois qu'il faut, d'ailleurs, aborder la politique avec... Même avec des enfants très jeunes, je veux dire, c'est un peu... Oui, bien sûr, oui. Voilà, il faut... Est-ce qu'il y a une morale à tes histoires ? Alors, j'essaie de ne pas en avoir, parce que... Non, ça, c'est au contraire, c'est plutôt quelque chose qui me... Qui pourrait me tendre un peu, l'idée de morale. Parce que je n'aime pas trop ça. J'essaie, au contraire, d'avoir souvent des fins qui sont hyper ouvertes. C'est difficile de faire des fins ouvertes, surtout sur un sujet de la possession, comme ça, sur ton dernier livre. En fait, l'écureuil finit par se dire, mais en fait, ce mur, c'est super de construire un mur, mais où est-ce que je l'arrête, ce mur ? Et du coup, il se dit, je l'arrêterai, enfin, ce mur va s'arrêter quand il rencontrera un autre mur. Et là, il se dit, mais oui, mais cet autre mur, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière cet autre mur ? Alors, peut-être qu'il y a quelque chose encore... Il y a peut-être un arbre encore mieux que le mien. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir une... Enfin, d'être dans une sorte de monologue intérieur qui devient presque une paranoïa et qui tourne à l'absurde, en fait. Et donc, il finit par escalader ce mur et il se rend compte que derrière ce mur, il y a des tas d'autres écureuils qui vivent dans des tas d'autres arbres. Qui sont mieux que le sien, quoi. Alors, ça, après, c'est... Non, mais c'est marrant cette idée que la possession amène l'envie, quoi, du coup, évidemment. Bah oui, parce que dès qu'on se met à posséder, forcément, on veut plus. Bah oui. Alors, moi, j'adore ton trait et ton style. Enfin, il est vraiment hyper fin. Et les personnages, ils expriment tous quelque chose dont on arrive à identifier très clairement ce qu'ils pensent, quoi. Enfin, il y a beaucoup d'empathie dans tes personnages. T'as un style très identifiable, du coup, parce que... Je pense à qui que quoi, par exemple, avec les petits personnages. Qui quoi, ouais. Qui quoi, ouais, pardon. Comment ce style t'est venu ? Est-ce que tu l'intellectualises ? Tu te dis, voilà, il faut que je le fasse comme ça, machin ? Ou est-ce qu'il est venu naturellement ? Ça fait depuis le début que tu dessines comme ça ? Bon, le style... Enfin, mon style, je pense, évolue. C'est vrai que quand je regarde mes dessins d'il y a 20 ans, c'est comme pas tout... Oui, il évolue, forcément. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, même si on voit la continuité, mais... Après, l'expression des personnages, c'est un truc que... Moi, j'ai toujours aimé déjà les... Tous les cartoons, quand on voit un texte à bris, je veux dire, les expressions, ou quand on voit même des Pixar ou des vieux Walt Disney, je trouve que les expressions sont absolument géniales. Donc, il suffit de regarder ça et on sait comment définir une expression. Et on sait. Enfin, moi, je crois qu'il faut quand même avoir un don d'observation assez fort, de savoir comprendre les émotions, de les retranscrire, c'est... Je crois que le dessin, de toute manière, c'est... Un, c'est de la répétition, c'est quand même la répétition du geste. Donc, c'est essayer, essayer, essayer de reproduire une expression, de reproduire un sentiment. Donc, c'est avant tout, je crois, un geste de répétition et ensuite, c'est effectivement de l'observation. Ou alors, c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être d'abord de l'observation et ensuite le geste de répétition. Mais pour moi, c'est avant tout de l'observation. Et je pense que quand tu dessines un personnage qui, je dis n'importe quoi, qui va être outré ou alors qui va être complètement crevé, qui va être vautré dans un canapé, eh bien, il faut l'avoir vécu, quoi. Quand tu t'es toi-même vautré dans un canapé, tu sais comment ton corps se positionne. Ensuite, tu peux accentuer, tu peux caricaturer ses gestes et ses positions. Mais il faut d'abord l'avoir vécu, il faut d'abord l'avoir observé, en fait. Et quand tu, je sais pas, quand tu observes un ado, par exemple, qui est en train de regarder, je sais pas, n'importe quoi sur son portable, t'as des positions qui, c'est un vrai plaisir de dessiner. Parce que quand tu commences à dessiner, là, tu te dis, ah ouais, mais en fait, là, j'ai vraiment chopé l'expression ou l'attitude. Je trouve que tout le plaisir du dessin, il est là, en fait. C'est quand tu réussis justement à choper des choses du réel et à les transposer. Et à l'exagérer un peu, histoire de bien montrer. Et du coup, ton processus, c'est de bien observer, ensuite d'essayer de reproduire, ou de prendre des photos, ou de prendre des films. Ouais, je crois que c'est l'observation, la première chose. Dans ta tête, et ensuite, tu... Je me rends compte que, tout le temps, quand je suis dans le métro, quand je marche, dans la rue, quand je... C'est vrai que, parfois, il y a des gens, parfois, que je vois, je me dis, ah mais lui, il serait génial à dessiner, en fait. Et du coup, tu reviens chez toi et tu dessines tout de suite ? Pas forcément, ça peut m'arriver, mais pas forcément. Quelle est ta technique de dessin ? Est-ce que tu dessines traditionnellement, ou est-ce que tu vas un peu sur le digital, quand même, ou pas ? Non, en fait, je le faisais quand je faisais du dessin de presse. Maintenant, c'est vrai que je suis vraiment... Je suis super old school, en fait. Tu faisais du digital au moment du dessin de presse ? Ouais, parce que, souvent, je retouchais un peu mes couleurs, je retouchais deux, trois trucs. Donc, ça m'arrivait de... Alors, je dessinais pas directement sur palette, je dessinais d'abord sur du papier. Je suis toujours travaillé un peu, mais moi, j'adore le geste, j'adore la matière, j'adore le... Enfin, je trouve que le dessin, c'est aussi quelque chose de physique, et c'est aussi... Moi, j'adore toucher un grammage de papier, j'adore... Enfin, je trouve que c'est... Moi, le plaisir, il est aussi là, il est aussi dans le trait du crayon, dans le... Donc, c'est vrai que je dessine vraiment là... Enfin, ouais, je dessine avec des crayons, des pinceaux, à la critique, et je reviens au crayon. En fait, je suis toujours avec un crayon et un pinceau dans chaque main, je veux dire. Et souvent, je peins, et puis je redessine par-dessus, et je repeins. Enfin, c'est un peu... Il y a un peu de tout, en fait. Tu as tes outils préférés, alors ? Ouais, vraiment, ouais. Ouais. Alors, je crois que notre population d'écouteurs est pas mal d'illustrations. Est-ce qu'on peut faire juste une aparté technique là-dessus ? Moi, j'adore les vieux pinceaux. C'est-à-dire que je trouve que... Les vieux pinceaux usés ou les vieux pinceaux qui ont été vendus ? Non, usés. C'est-à-dire que quand ils ont quelques années de route, on va dire qu'ils ont perdu des poils. Et justement, je trouve que quand ils utilisent, c'est là où le hasard intervient aussi. C'est qu'il y a des traces de pinceaux qui ne sont pas les mêmes. Et je déteste acheter des pinceaux neufs parce que je trouve que la trace du pinceau est trop régulière. Quand j'ai des vieux pinceaux qui ont été mal lavés, donc il y a les poils qui sont collés, qui sont... Et du coup, quand tu peins avec, je trouve qu'il y a des traces qui se font, qui ne sont pas les mêmes. Donc j'ai toute une batterie de pinceaux un peu abîmés, que j'adore. Et ensuite, j'ai deux, trois pinceaux quand même qui sont vraiment nickels, qui sont des... Alors moi, je massacre en plus mes pinceaux parce que je travaille avec des pinceaux aquarelles et je travaille à l'acrylique. Donc en gros, ils ne font pas long feu. Mais c'est vrai que, par exemple, les pinceaux en martre, je trouve qu'il y a une souplesse du poil de la martre qui n'est pas du tout le même qu'un pinceau en souhait de porc. Et du coup, moi, j'adore travailler avec des pinceaux à l'aquarelle. Une fois que j'ai travaillé avec ces vieux pinceaux, je reviens avec des pinceaux qui ont une vraie pointe. Et après, avec des crayons qui sont soit des mines de plomb, soit des pierres noires, qui sont très noires. Et moi, j'adore le trait du crayon. On voit les traits de crayon sur tes dessins habituellement. Oui, j'aime assez ça. Et au niveau du papier, parce que tu parles de toucher, du coup, on a envie de sentir le grain ou pas ? Par contre, j'essaie de... Enfin, moi, j'aime bien les papiers qui sont pas trop matirés. Donc, je travaille sur des papiers plutôt lisses. Voilà, soit du Arche, soit du Vinci, ce genre de papiers. Enfin, des papiers assez épais, du 300 grammes en général. Et après, j'aime bien aussi, parfois, prendre des papiers vraiment de récup. Et là, tu vois... Voilà, parce que c'est vrai que chaque papier... Il y a des papiers qui boivent, il y a des papiers qui ne boivent pas, il y a des papiers qui... Des nouveaux mondes sourds à toi à chaque fois, quoi. Ouais, ouais. C'est marrant. Et alors, je crois savoir que Rita et Machin est adapté au cinéma ? Oui, ça a été... Il y a eu une adaptation, oui. Mais du coup, ce trait de crayon qui reste, ça va être compliqué à porter. Alors, ça a été fait par un studio japonais qui s'appelle Nippon Animation. Et je trouve que... Alors, aussi bien, je trouve que le... Enfin, le... Comment dire, les caractères des personnages n'ont pas été super bien trouvés. Mais je trouve que le rendu a été plutôt pas mal. Ils ont réussi à être assez proches de ce trait crayon. Ah oui. Ouais. Quand tu parles du caractère, c'est-à-dire du caractère auquel tu pensais en faisant les personnages... Oui. Qui sont pas retranscrits... Pour moi, moi, je suis assez... Bon, voilà, je vais le dire, je suis assez déçu de l'animation. Parce que je trouve que les caractères, pour moi, c'est... La petite fille, c'était vraiment une petite fille, pour moi, qui avait hyper, comment dire, hyper... Un peu tête brûlée, un peu... Et je trouve qu'on retrouve pas ça du tout dans l'animation. Je trouve qu'ils en ont fait un personnage assez lisse. Et même la voix et tout, je trouve que ça va pas du tout, mais bon. T'as pas eu beaucoup de droits de regard sur la façon dont c'était animé ? Ça a été compliqué parce que ça a été réalisé au Japon. Il y avait pas un intermédiaux français ? Bah, il y avait l'éditeur, mais ça a été assez compliqué, en fait. Là, aujourd'hui, je travaille, par contre, sur l'animation d'Ekikwa, avec, je sais ça, Laurent Rivleig, qui est le scénariste. Là, on fait tout, pour le coup. Et pour le moment, ça se passe super bien. Et c'est vrai que pour ITM, ça va être un peu différent parce qu'il y a des moments où on est obligé de lâcher beaucoup. Et c'est toujours très compliqué de lâcher. Ouais. Mais, je veux dire, c'est au niveau du contrat que tu peux lâcher ou pas ? Ou c'est au niveau de l'éditeur qui prend ses droits, qui les donne à quelqu'un d'autre ? Comment est-ce qu'on peut garder son bébé et avoir le droit de regard jusqu'au bout ? Ça, c'est toujours très compliqué parce que c'est vrai qu'il y a... De toute manière, il y a un moment où on ne peut pas tout contrôler. Ou alors, il faut le décider dès le départ et on se dit, bon ben voilà, on fait tout. On fait les scénarios, on fait la bibliographique, on fait tout. Mais à partir du moment... Enfin, on ne peut pas être entre deux. C'est-à-dire que si on se dit, ouais, je vais surveiller de plus ou moins loin ce qui se passe. La production se fait au Japon, moi je suis en France, ça c'est pas possible en fait. Il y a un moment où de toute manière, il faut se dire que le film, ça va être autre chose que les livres. Et il faut l'accepter, il faut se dire, bon ben ça va être autre chose, ça va être un autre objet. Et à partir de là, il faut accepter qu'il y ait des différences. Mais si on se dit, moi je veux que ce soit exactement la même chose, ben là on est forcément déçus. Parce que ça ne peut pas être la même chose en fait. Ouais, si on n'est pas toujours là pour le vérifier à chaque étape. Ouais, et puis parce qu'aussi quand on travaille sur une animation, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'il va falloir creuser davantage, qui sont un peu restées superficielles dans les livres. Et parce que voilà, parce que ce sont des livres. Mais genre le caractère des personnages, le rapport entre les personnages, tout ça c'est des choses qu'il faut vachement développer. Et en même temps, voilà, en même temps il y a de toute manière des choses qu'on ne pourra pas, enfin sur lesquelles on sera obligé de faire des concessions. Sur qui quoi là ? Ouais, après je veux dire les concessions, ce n'est pas forcément une mauvaise chose non plus, c'est juste qu'il faut accepter, ben là je vais me répéter, mais que ce n'est pas la même chose que les livres. Et du coup il y a des choses qui vont évoluer. Par exemple, dans les livres, on ne s'est pas tellement posé le problème à quel moment par exemple, au livre qui est le personnage qui se met à dessiner, et là on entre dans l'imaginaire de ces personnages, à partir de quel moment il dessine, est-ce qu'il a le droit d'utiliser la gomme ou pas, enfin des petites choses qu'on n'a pas définies dans le livre, mais qu'on est obligé de définir dans une série animée. Je vais parler d'un autre livre que tu as fait, mais je pense que ça s'est adressé plus aux adultes qu'aux enfants. C'est « Bonne journée et bonne continuation ». Alors là on entre dans un style un peu différent de ce que tu as l'habitude de faire. Normalement tu fais des grosses têtes, et puis là les têtes sont un peu allongées, il y a beaucoup de peinture, c'est une histoire sur une image. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la jeunesse de ces deux livres ? Oui, il y en a trois même, il y en a un troisième qui s'appelle « Je reviens vers vous ». En fait ce sont des dessins, enfin ce sont des dessins, on va dire avec une narration dans l'image, enfin il y a un dessin et une légende, qui est souvent un dialogue, et c'est des dessins un peu dans l'esprit des dessins humoristiques anglo-saxons, du New Yorker ou ce genre de choses. Moi j'ai toujours adoré ça, enfin j'ai toujours adoré ce genre d'humour complètement décalé à l'anglo-saxonne, et ça fait longtemps que j'avais envie de m'essayer un peu à ça, et de voir si j'étais capable de tenir un livre complet sur ce principe. Et donc ça faisait quelques temps que je faisais des dessins comme ça, et puis un jour je me suis dit mais bon ça serait peut-être bien d'en faire quelque chose, d'en faire un livre, plutôt que ça résait dans un carton. Donc en fait je suis allé voir l'éditrice qui s'appelle Sheret Moonlick, l'éditrice de Rue de Sèvres, avec qui je travaillais déjà chez Flammarion en jeunesse, et je lui ai dit ben voilà j'ai ces dessins, est-ce que ça t'intéresse ? Et là tout de suite elle m'a dit ben ouais faisons un livre. Et du coup voilà c'est né comme ça, il y en a eu un premier qui s'appelle Bonne journée, et puis un second deux ans plus tard qui s'appelle Bonne continuation. Et voilà ce sont toujours pour moi des situations décalées, c'est-à-dire que c'est un peu des personnages qui ne sont pas au bon endroit au bon moment, et qui ne vont pas dire la bonne phrase au bon moment, c'est toujours un comique de décalage. J'ai lu un article qui disait que c'était très inspiré de Vooch. Est-ce qu'il y a des inspirations ? Parce que quand on regarde les illustrations, on remarque quand même beaucoup de points communs, même si ce n'est pas les mêmes situations évidemment. Ouais, alors moi je n'ai aucun problème avec ça, moi je trouve que ce que fait Vooch est assez génial. après je ne me suis jamais revendiqué comme comme je ne me suis jamais senti inspiré par Vooch. En fait ça n'a pas été je ne me suis pas dit tiens je vais faire un bouquin à la Vooch. C'est une machine. C'est-à-dire que j'étais plutôt l'humour qui m'inspirait plus c'était plutôt des choses comme Gary Larson ou ce genre de choses que Vooch. Je ne trouvais pas ce n'est pas tout à fait le même humour. Après moi je ne suis pas du tout contre cette comparaison mais ça me va très bien. Il y a pire. Ouais il y a pire. Donc ma question c'est de savoir si Vooch faisait partie d'une de tes aspirations mais du coup est-ce qu'il y a des artistes en particulier qui t'inspirent plus que les autres ? Après moi il y a plein de gens au début tu vois quand tu as commencé à l'illustration est-ce que tu t'es dit ce mec-là j'aimerais vraiment arriver à avoir son talent ou des choses comme ça ? Ou jamais ? Je ne me suis pas dit ça comme ça il y a des gens que j'ai admirés il y a des gens que j'ai beaucoup regardés après c'est toujours compliqué de savoir ce qui t'inspire ce que tu vois est-ce que ça est-ce que ça va être une inspiration directe est-ce que tu vas le digérer est-ce que ça va sortir autrement ça je trouve que c'est toujours très compliqué après moi j'ai toujours été un grand admirateur de Sampé maintenant est-ce que oui j'imagine que ça peut-être que ça se voit j'en sais rien on ne peut pas dire que tous ceux qui font une image qui raconte une histoire s'inspirent de Sampé non et puis en plus je crois que c'est un exercice qui n'est pas comme je disais plus anglo-saxon que français et c'est vrai que du coup c'est vrai qu'il y a peu d'illustrateurs en France qui le font du coup les comparaisons sont vite faites j'aurais tendance à dire ça quel est ton quotidien d'illustrateur si tu es à ta table de bureau tout le temps c'est une question un peu large oui j'y suis vraiment tous les jours après il y a des jours où je suis plutôt dans l'écriture où je suis plutôt en train de penser à une idée d'album ou à noter des choses plutôt qu'à dessiner mais je dessine quasiment tous les jours après j'ai pas d'heure j'ai un atelier je travaille pas chez moi j'ai un petit atelier tu parles de l'écriture tu parlais de bandes dessinées tout à l'heure d'illustrations pour la jeunesse pour les gens plus âgés etc mais en fait ce qu'on associe à l'illustration jeunesse c'est des formats courts avec des petites histoires je pense que c'est ça outre tout ce qui se rapporte au marketing etc est-ce que t'as pas envie d'écrire des histoires plus longues justement sur la durée comme la bande dessinée ou même l'écriture ouais en fait moi je me sens plus à l'aise dans des formats courts c'est vrai que je sais que l'écriture c'est clairement ma limite et je je suis pas enfin je sais que j'ai du mal à écrire des histoires longues en fait c'est pour ça aussi que sont venus ces livres dont je parlais qui sont bonne journée bonne continuation et je reviens vers vous qui sont vraiment des formats moi je sais que le format court ça me va j'adore ça en fait et même les strips je trouve que c'est intéressant après le format long ça m'intéresse aussi c'est vrai que j'y suis venu il y a quelques années dans la collection Bayou chez Gallimard où j'ai fait deux BD une qui s'appelait Negrinia et l'autre qui s'appelait Les Grands Soldats qui sont passés un peu inaperçus enfin en tout cas la deuxième et je sais que j'aimerais bien aujourd'hui revenir à ça mais là pour le coup je me sens pas écrire pour le moment en tout cas une histoire longue en fait j'ai besoin de quelqu'un quand même j'ai besoin de quelqu'un pour je trouve ça super laborieux en fait de travailler un an deux ans plus sur une histoire je trouve que du coup travailler avec un scénariste au moins on n'est pas tout seul il y a quelqu'un avec qui on peut parler je trouve que la bande dessinée je trouve que c'est un métier de moine en fait du coup ça me fait un peu peur de m'y remettre de t'y remettre ouais mais t'as le droit de ne pas vouloir t'y remettre aussi enfin c'est un truc qui t'attire vraiment beaucoup je suis un peu tiraillé c'est vrai que ça m'attire en même temps je me rends compte que j'adore la jeunesse j'adore j'adore travailler pour les enfants c'est vraiment un truc que j'aime après je me rends compte que par moment j'ai besoin aussi de m'adresser à un autre public et du coup c'est vrai que je me rends compte que j'ai envie de revenir à un format plus long en fait alors est-ce que tu sais d'où te vient ce besoin de créer oula c'est des grosses questions ouais alors celle-là non pas du tout non je enfin j'ai quelques idées en général est-ce que tu veux délivrer un message est-ce que c'est une envie de postérité de savoir qu'il y a des livres qui peuvent te survivre survivre ou des choses comme ça non déjà enfin moi je crois qu'on est dans un tel marché du livre que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de livres qui perdurent ouais malheureusement et c'est vrai qu'avoir des livres qui deviennent des ouvrages de fond je trouve que ça ça devient de plus en plus rare et c'est un vrai problème d'ailleurs mais donc non ça c'est vrai que j'y pense pas du tout du tout après moi ça m'arrive d'avoir des des adolescents parfois qui viennent sur des salons qui viennent me voir en me disant ah mais j'ai appris à lire avec vos livres et ça je trouve ça assez génial la première fois qu'on m'a dit ça j'en revenais pas trop et c'est arrivé deux trois fois et c'est vrai que du coup ça là on réalise en fait et on se dit ah ouais mais en fait donc ça fait quand même quelques années que j'ai fait ces livres et là on se dit mais ouais finalement ça sert un peu à quelque chose et après moi je non j'ai pas enfin je prétendrais pas avoir un message à faire passer moi je comme je disais tout à l'heure c'est vrai que j'écris des histoires et voilà après c'est compliqué de se dire enfin qu'on travaille sur une oeuvre ou qu'on travaille sur moi je fais des livres qui s'enchaînent après est-ce que c'est une oeuvre j'en sais rien l'histoire le dira voilà c'est pas à moi de le dire en tout cas et est-ce que tu as peur de perdre ton énergie créatrice ouais ça tous les matins non mais tous les matins c'est vrai en fait ce qui est difficile c'est qu'on est obligé de on est obligé d'enchaîner les bouquins aussi ouais c'est ce qu'on disait tout à l'heure moi je fais des livres alors entre ceux que je fais entièrement et ceux qui sont plutôt des commandes j'en fais quand même entre 4 et 6 par an ce qui est beaucoup enfin ce qu'on évoquait sur mon dernier épisode c'était 10 par an 10 par an 10 par an c'est pour en vivre vraiment je pense que ouais je pense que c'est même plus plus en espérant les droits d'auteur sur des livres qui sont déjà passés mais 10 c'est énorme bah oui c'est ça c'est énorme et et c'est ça qui est qui est un peu usant c'est-à-dire que cette énergie ce feu de la création on va dire ce feu sacré de la création c'est vrai qu'il a un peu tendance à s'éteindre et c'est vachement dur je trouve un de se renouveler puisqu'on a beau dire mais on fait un peu quand même c'est vrai qu'on fait un peu on fait un peu les mêmes livres à chaque fois quand même il y a quelque chose quand on regarde mais tout le monde tous les auteurs font un peu le même livre à chaque fois un peu différemment mais il y a quand même des on parle de soi dans chaque livre ouais complètement et et puis moi je trouve ça effectivement très très dur d'avoir d'avoir une super idée à chaque fois et de se dire tiens là j'ai un truc je vais le raconter et voilà moi je sais qu'il y a des longues périodes qui sont vraiment des moments où je suis complètement sec et qui sont des sources d'angoisse d'ailleurs mais mais ouais je trouve ça très dur il y a une période longue c'est quoi c'est plusieurs mois ça peut être plusieurs mois ouais donc tous les matins t'arrives à la table de travail la page blanche ne se remplit pas c'est ça ? ouais ouais ça arrive ça arrive que alors après on jongle toujours comme je disais entre les les travaux de commande donc là on a toujours quelque chose à dessiner mais mais quand on doit sortir quelque chose comme auteur on va dire là c'est là c'est plus dur ouais il y a des moments où ben ben on a rien enfin rien ne sort ou alors ça on a une idée mais on réussit pas à l'aboutir et c'est vrai que c'est ça qui est aussi compliqué je trouve dans ce métier c'est d'avoir du temps en fait et d'avoir du temps pour créer et même faire des recherches perso par exemple c'est difficile aussi de prendre des journées entières et de se dire tiens ben là je vais essayer des choses je vais faire un truc que j'ai jamais fait c'est compliqué ouais c'est ça il faut se prendre un long moment quoi plusieurs jours pour sans être sûr que l'inspiration sortira en plus bah ouais complètement et est-ce que t'espères enfin tout le monde espère un succès mais est-ce que tu comptes sur un succès pour pouvoir toucher des droits après et puis être plus confortable oui quand même oui c'est vrai que moi j'ai des droits qui me permettent aujourd'hui de vivre et et peut-être de faire moins de livres et faire moins de livres oui de faire un peu moins de livres mais ça reste quand même je veux dire s'arrêter plusieurs mois pour travailler sur un projet perso sans aucune source de revenus c'est pas possible enfin c'est on est quand même enfin faire un succès aujourd'hui en plus ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de livres parce qu'il y a un marché qui est saturé parce qu'il y a voilà après ça m'arrive il y a des livres qui marchent super bien il y a des enfin les les droits les droits d'un livre en jeunesse quand on est auteur et illustrateur ce sont quand même ce sont pas énormes donc ils sont pas plus énormes en BD qu'en auteur littérature ils sont un peu plus important en BD ah oui un petit peu mais c'est vrai que après les tirages sont plus importants en BD quand on fait une BD qui marche c'est quand même un album jeunesse qui marche c'est pas une BD qui marche en termes de en termes de vente en termes de chiffres tu parlais de tes plus gros succès c'est quoi ton plus gros succès aujourd'hui en livre et est-ce qu'il correspond à ton idée du bon livre alors le dernier que j'ai fait à l'école des loisirs qui s'appelle donc c'est mon arbre l'histoire de l'écureuil c'est un des livres qui a très bien marché et là j'en suis hyper content parce que effectivement c'est c'est un de mes derniers livres donc je vois pas encore tous les défauts que je vais sans doute voir dans quelques mois mais pour le moment je suis encore très content donc ça correspond en termes de temps juste au bon moment ouais c'est pas un livre que j'ai fait il y a 30 ans et que j'espère refaire depuis un an est-ce que les succès évoluent au fil du temps ou est-ce que paf il y a un livre qui sort et bam c'est un succès on comprendra pourquoi ah oui c'est plutôt ça après effectivement bon je vais pas mentir c'est vrai que je vends plus que je ne vendais au début ça c'est évident mais après il y a effectivement des succès de certains livres si on sait pas pourquoi je pense qu'on saura jamais et heureusement mais après il y a des livres auxquels je suis très attaché comme on parlait tout à l'heure de Waterloo Trafalgar pour moi c'est un livre important et c'est un livre que j'aime beaucoup mais c'est un livre qui a pas énormément marché Les Grands Soldats pareil c'est une bande c'est une bande dessinée que j'ai fait chez Gallimard pour moi c'est un livre important c'est pas forcément des livres qui ont été des succès après l'édition mais après on fait pas enfin on fait pas que des livres non plus pour pour que ce soit des succès on fait un livre d'abord pour faire un livre après ce qui marchera ce qui marchera pas c'est ouais c'est pas enfin on peut pas décider sinon tous les livres seraient les mêmes exactement comment tu te vois dans les prochaines années est-ce que t'as un objectif ultime comme ça ? tu parlais de créer une oeuvre tout à l'heure mais est-ce que t'y penses ? non non en fait non je suis vraiment je dirais pas au jour le jour mais on va dire au mois le mois ou à l'année l'année non j'ai pas j'ai pas d'objectif je vais pas voilà je veux pas m'en donner parce que les projets viennent aussi par exemple cette cette animation des Kikwa pour moi c'est un ça c'est un vrai pour moi c'est un vrai truc créatif sur lequel on travaille en plus qui est un travail d'équipe pour le coup parce qu'il y a un réalisateur il y a Laurent qui est le scénariste il y a Philippe traversa qui est un autre scénariste on est plusieurs et ce travail d'équipe moi me me convient assez en fait parce que sur des gros projets comme ça je me sens pas les épaules en fait pour travailler seul de toute façon personne travaille seul sur un film d'animation c'est pas possible mais mais tout ça pour dire que voilà ce genre de ce genre de choses qui prend des années ça me ça me plaît vachement ça me convient assez maintenant effectivement dans quelques années bah j'espère voilà j'espère qu'il y en aura d'autres j'espère qu'il y en aura d'autres j'avais reçu Rémi Chaillet un réalisateur de film d'animation qui expliquait que quand il était illustrateur il était tout seul chez lui que ça le déprimait et qu'une fois qu'il est passé du côté de l'animation du coup il rencontrait plein de gens et il découvrait le monde justement du partage de l'excitation de l'enthousiasme autour d'une oeuvre collective est-ce que c'est un peu ça que tu découvres avec justement qui quoi ? ah ouais clairement clairement et puis parce qu'on peut on peut aussi se poser des questions sur l'avenir du livre sur sur ce que voilà sur ce qui va devenir sur même si si le livre existera toujours mais voilà l'édition va encore évoluer après est-ce que moi j'ai envie de continuer justement l'animation m'intéresse vachement après même si c'est quelque chose de très compliqué mais ça me enfin pour le moment ça m'intéresse beaucoup voilà j'ai envie aussi de continuer à explorer ça et ce qui est une continuité aussi du livre et de l'illustration mais mais je trouve ça je trouve ça justement assez génial à un moment de mettre le nez enfin d'ouvrir une porte et de voir qu'il y a tout un univers qu'on connait pas encore bien et puis voilà d'aller un peu explorer ça je pense qu'il y a des tas de choses à découvrir après moi je fais aussi des choses pour moi par exemple je fais des volumes en carton mais qui sont juste des sortes de petites sculptures en carton ça c'est un truc qui m'amuse vachement parce que pour le coup on est dans le volume tout en restant aussi dans l'illustration même si il y aura enfin il y a j'y vois pas du tout de comment dire de d'application d'application éditoriale ou là c'est juste pour moi et je peux passer des journées à faire ces petites maquettes en carton et ça m'amuse beaucoup et voilà je trouve ça important d'avoir comme ça des espèces de de terrains de jeu un peu un peu différents et c'est un peu comme ça que ouais que je vois l'avenir c'est avoir des terrains de jeu différents des terrains d'exploration des choses où on va on va s'enfoncer un peu comme une forêt où on va s'enfoncer un peu plus profondément à certains endroits puis on va découvrir une clairière avec des trucs des plantes qu'on n'a jamais vu voilà c'est un peu l'aventure quoi c'est ça c'est à dire toute ta vie est une aventure ouais ouais et avec des moments des moments d'angoisse aussi parce qu'il y a des moments où on sait pas trop où on va quoi ouais la boussole n'indique plus où est le nord c'est ça ouais alors on arrive à la fin de cet entretien et ma question habituelle c'est est-ce qu'il y a un livre justement ou un objet culturel qui t'a marqué ces derniers temps hier soir j'ai vu un documentaire sur un photographe qui s'appelle Gilles Caron c'est un documentaire qui s'appelle Un autre regard je crois et c'est un Gilles Caron c'était un photographe un reporter un photographe de guerre qui a disparu pendant la guerre du Vietnam en fait et la documentariste en fait en fait tout au long de de ses photos en fait montre un peu essayer de montrer le regard qu'il avait il y a plein de photos qu'on connait de lui une photo de Cohn-Bendit en particulier devant un CRS où il a un grand sourire qu'on connait vachement enfin qu'on connait il y a des tas de photos de conflits qu'on connait et donc pendant tout le film elle montre justement comment par exemple cette photo de Cohn-Bendit comment est-ce qu'il l'a fait comment est-ce qu'il a tourné autour de de son sujet en faisant plusieurs photos jusqu'au moment où il a fait cette photo et pourquoi cette photo est mieux qu'une autre et pourquoi cette photo est plus marquante et j'aime vachement la démarche de cette fille parce que je trouve qu'elle a on parle finalement assez peu justement de de l'avant de l'avant et de pourquoi est-ce qu'on est arrivé à telle oeuvre et pourquoi est-ce que pourquoi cette image est plus importante qu'une autre et comment est-ce qu'on est arrivé à cette image et voilà c'est c'est intéressant c'est un peu l'histoire de ce podcast exactement j'aurais presque envie de te demander comment t'en es arrivé à écrire ce dernier livre c'est mon arbre enfin je veux dire comment t'es venu l'envie ça m'est venu en fait c'est toujours compliqué parce qu'il y a un moment où on se met à écrire et puis on sait pas trop alors forcément l'actualité a forcément joué comme je le disais moi je dessine beaucoup on écoute dans la radio donc parfois il y a des comme ça des choses qui donc le mur de Trump ça fait partie de tes inspirations ouais enfin ça je me suis dit tiens il y a un truc à raconter autour de autour de du mur et puis et puis comme je le disais faire des sujets d'actualité des sujets qui sont aussi des sujets de littérature jeunesse en fait ça ça m'intéresse vachement de prendre dans des sujets d'actualité de tirer comme ça un fil et de se dire tiens mais ça en fait c'est un sujet jeunesse ou c'est un sujet tout court c'est un sujet de livre c'est un sujet de BD c'est un sujet de ce qu'on veut c'est un sujet de livre et et en même temps avec cette idée de vouloir avoir un personnage qui soit aussi pas forcément parce que c'est pas forcément un personnage sympathique cette écurie et j'aime bien l'idée qu'il y ait en jeunesse comment BD mais en jeunesse particulièrement qu'il y ait des héros enfin des héros des personnages principaux qui ne soient pas forcément des personnages sympathiques des anti-héros ouais un peu ce personnage il a une sorte d'obsession c'est qu'il il veut que personne personne ne vienne sur son territoire et ça devient une sorte de paranoïa et je trouve ça marrant de réussir à faire d'un personnage antipathique un personnage aussi attachant parce que ce personnage finalement s'y attache c'est ce que j'allais dire c'est difficile même en faisant un personnage antipathique de le rendre antipathique jusqu'au bout ouais alors ça peut être aussi c'est là où le dessin a tout son rôle aussi dans les expressions du personnage même dans la façon dont on va le dessiner donc c'est conscientisé le fait qu'il est au départ antipathique et qu'il devienne finalement attachant et ben je sais pas si ça l'a été en fait je m'en rends compte après coup mais je sais pas si ça l'a été quand j'ai dessiné en fait parce que Franquin quand il dessine Gaston Agave au départ c'est un anti-héros ouais complètement il est très vite attachant parce que bon personne n'a envie de travailler au final mais parce que oui mais parce que voilà chacun après chacun est Gaston Agave enfin tout le monde est Gaston Agave et tout le monde mais je pense que quand on dessine un personnage on est un peu ce personnage c'est à dire que moi quand je dessine cet écureuil c'est à dire que je me mets dans la peau de cet écureuil je l'entends parler je vois comment il se déplace je veux dire c'est il y a il y a il y a il y a une identification très forte en fait quand on dessine des personnages et quand on on les habite en fait et et c'est ça qui est marrant aussi et t'as pas pensé vu que c'est sorti de l'actualité trouver un un personnage qui ressemble à Trump à un moment alors non parce que je voulais quand même que ce soit je voulais m'éloigner un petit peu aussi je voulais pas que ce soit trop direct en fait ouais alors mais malgré tout il y a quand même des gens qui se sont dit ah mais c'est oui c'est ressemble à Trump oui ouais ouais mais par exemple dans les Kikwa il y a un personnage à un moment qui ressemble à Trump qui est dans une autre histoire qui arrive un peu pardon de façon de façon inattendue comme ça à nous de chercher où il est ou voilà ok alors t'as dit qu'il y avait plein de choses qui t'avaient inspiré ces derniers ans tu voulais parler de ce documentaire sur Gilles Caron ouais est-ce qu'il y en avait d'autres qui sont venus à ton esprit au moment de il y a le dernier Emile Bravo que je trouve super Spirou et Fantasio ouais je trouve que 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 c'est hyper intelligent il y a le le Delacroix de Catherine qui est vachement bien aussi il y en a plein il y a plein de il y a plein de bons livres qui sont il y en a plein ouais heureusement ouais ça fait déjà deux ou trois il y en a un que j'ai relu récemment qui est un livre que j'adore en Genève qui est un livre de Wolf Herbourg qui s'appelle Le canard la mort et la tulipe qui est un livre absolument génial que je trouve que alors ça c'est vraiment un livre que j'aurais adoré faire qui est vraiment un livre super qui est un enfin pour le coup c'est un quasiment un conte philosophique en fait sur la mort ouais intéressant mais je connaissais pas du tout ni l'auteur ni le titre Wolf Herbourg c'est celui qui avait fait la petite taupe ah la taupe ben justement je me disais à mon avis c'est lui mais c'était pas enfin si on me demandait qui avait fait la taupe j'aurais été incapable de dire le nom de l'auteur donc voilà ok parfait donc ça c'est un super livre jeunesse enfin pas jeunesse d'ailleurs c'est un super livre tout court ouais justement ouais et pour moi d'ailleurs c'est pas un livre jeunesse et le c'est mon arbre est-ce que c'est un livre jeunesse ah bah ça c'est pas moi de le dire et bah Olivier merci beaucoup ben merci pour cette discussion passionnante et la prochaine fois qu'on te retrouve c'est où c'est sur un livre sur qui quoi en animation ou c'est sur une bande dessinée sur les deux ouais ok peut-être les trois on verra peut-être les trois mais donc pour plus tard ouais ben merci beaucoup merci à toi au revoir vous êtes arrivé jusqu'au bout de cet épisode ce qui me laisse penser que vous avez apprécié alors parlez-en autour de vous et mettez des étoiles sur vos plateformes préférées vous pouvez aussi compléter votre écoute en allant sur le site exquisesesquisses.com merci encore pour votre fidélité et à dans un mois ciao merci à vous Sous-titrage ST' 501